Alors la grande force des applications natives, c'est qu'elles permettent, forcément, enfin des applications natives et hybrides, c'est qu'elles s'exécutent sur un device, que ce soit un smartphone, une tablette. Et l'intérêt c'est qu'on peut du coup accéder aux différents hardware du device. C'est pas beau, ça fait deux mots anglais dans une phrase française, mais bon, on les utilise souvent dans le dev. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut, à l'aide de Ionic, accéder, par exemple nous, ce qui nous intéressait, c'est d'accéder à l'appareil photo pour s'en servir comme d'un scanner. Et bien ce genre de choses, ça se fait à l'aide de Ionic native. Et donc si on retourne dans la doc, bon, je retourne à la racine de la doc, à l'aide de mon raccourci, ça nous ramène sur ionicframework.com-docs, et bien là, vous constatez que vous avez une rubrique qui s'appelle native, vous cliquez dessus, et ça va vous donner accès à des dizaines de plugins que vous allez pouvoir installer de nouveau depuis la ligne de commande. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le scanner. Alors si on cherche scan, de nouveau, on ne sert à rien d'apprendre par cœur. Scan, 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 cuvère, scanner. C'est ce moment-là, il précise que c'est cuvère. Ah oui, non, alors c'est pas le même. Alors moi, c'est scanner tout court. Et celui-ci, je n'avais pas remarqué avant, donc peut-être que c'est un plugin qui est récent. Je refais le chemin. Et c'est pas le moment pour pouvoir chercher scan depuis une page qui ne comportera pas plein d'occurrences de scan. Voilà, barre code scanner, c'est lui que je cherchais. Voilà. Et bien, pour pouvoir installer ce plugin, qu'est-ce qu'il suffit de faire de nouveau ? De suivre les indications, la doc est très bien faite. Alors, ça précise, the Cordova Ionic Native Plugin. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux installations à faire ? La première, ça nous installe vraiment le plugin en lui-même qui permet de prendre le contrôle du hardware du device. Donc, ça se fait à l'aide de Ionic Cordova, parce que vous vous souvenez que Cordova, c'est ce qui permet de contrôler, d'accéder au hardware du device. Alors qu'Ionic, ça nous permet uniquement de faire la partie vue. Donc, Ionic, vous allez simplement saisir ça. Ionic Cordova Plugin Add. Comme son nom, Ionic, ça permet d'ajouter un plugin. Le plugin qu'on va ajouter, il s'appelle PhoneGap-plugin-barcode-scanner. On copie cette ligne. On va ouvrir. Alors, dans Visual Studio Code, il suffit d'appuyer sur CTRL-U, accent grave. Voilà. Et, à l'aide du plus, ça permet d'ouvrir. J'allais ouvrir une nouvelle console. Bon, il se trouve qu'on a une seule console. On n'a rien dedans, donc on va servir de celle-ci. Mais si j'avais eu envie d'ouvrir une autre console, j'aurais cliqué sur le plus. Voilà, celle-ci me convient. C'est parti. On colle cette ligne de code. On exécute. Donc, ça va nous exécuter Ionic Cordova Plugin Add qui nous ajoute un plugin. Voilà. Quand les choses se passent bien, on a du vert partout. Et ça nous met OK. Addit Cordova Integration. Alors, je vais le laisser. Je vais mettre sur pause et attendre qu'il nous rende la main. Ah non, c'est bon. Ça n'aura pas été nécessaire. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est également d'installer de npm install. Alors, "-save", ça c'est pour que ce soit ajouté au package.json. Ça, c'est du node classique. Qu'est-ce qu'on va ajouter ? On va ajouter ce ationic-native slash barcode scanner. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir utiliser plus facilement depuis notre code size script ce plugin. Donc, cette ligne-ci. La première ligne a installé le plugin. La deuxième, ça permettra de l'utiliser de manière standardisée. Comme on le fait en fait dans le monde angular depuis la version 2. Donc là, c'est pareil. Il suffit de suivre la doc. Donc, on installe i2.mpm install-save at ionic-native slash barcode-scanner. Donc maintenant, on dispose de barcode scanner. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment s'en servir aussi bien côté TypeScript, enfin surtout côté TypeScript, ça se passeront les choses, et dans la vue, comment pouvoir déclencher l'ouverture via l'appareil photo d'un écran qui nous permettra de scanner un code barre.